les congolais sont-ils des gens tribalistes on entend parler de ça depuis un depuis quelques années maintenant ça fait on est sur la deuxième année et puis j'entends parler de ça plus je me pose des questions quand même ça me paraît que ça va toujours parait quelque chose devant ma étrange tribalisme congo et là j'ai commencé à m'interroger bon en même temps qu'est ce que j'y connais je ne suis qu'un africain du 1 je ne suis qu'un congolais de la diaspora donc je me suis dit je vais demander aux autres à l'équipe d'été l'ingale à kinshasa alors mais d'abord pourquoi est-ce qu'on pense pourquoi est-ce que ça me paraît bizarre j'ai cherché 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 là je me suis dit une chose si on repense un peu l'histoire qu'est-ce qui s'est passé juste après la colonisation le l'air dc pour parler de ça c'était un pays finalement j'avais pas n'est pas d'unité nationale parce que l'air dc c'était pas le congo belge c'était deux pays à le royaume congo qui étaient collés ensemble avec des parties de ces pays qui étaient ailleurs comme par une partie du royaume congo qui est en angola et au congo brazzaville alors on peut comprendre et puis durant la colonisation évidemment il y avait le système de diviser pour mieux réunir ce qui fait que ben les gens évidemment les loups a été allé les katangais étaient tournés contre les les kassaïens etc tout cela contre les et loups a contrôlé ba congo etc etc c'était normal de créer ce doute là donc quand la colonisation s'est faite enfin quand la à la fin de la colonisation évidemment ces gens là tout ce peuple là était divisé donc mais il s'est passé quelque chose après chapitre politique matalite tribalisme aux aliments loupa au ligne de moulin aux alimons quand ils ont ligné au boulin attention comprenons-nous bien n'est pas là pour faire la promotion de qui que ce soit l'ité lignal est un groupe apolitique on est là pour faire la promotion d'une langue d'une culture donc quel que soit le bord politique on a évidemment nos opinions personnelles mais nos opinions personnelles en matière de politique en général quand on se retrouve pour travailler ou pour enseigner avec nos étudiants ça reste à la maison mais il ya une chose qui nous a qui nous intéresse qui nous concerne le plus c'est la population et son bien-être et c'est justement pour ça que c'est important de parler de ce genre de sujet alors oui je parle de mobutu et oui effectivement je parle ici en bien bien sûr l'homme n'est pas parfait il a sa part de choses positives et choses négatives mais bon quand quelqu'un comme on dit donc si quelqu'un fait quelque chose de bien il faut aussi en parler et si évidemment il fait quelque chose de mal il faut en parler ici aussi il faut être objectif on parle évidemment ici de du bénéfice apporté par justement ce cette unité nationale qui a été apporté le reste ce qu'on lui reproche etc ça c'est pas un problème moi ici je suis là pour établir un fait vérifier vérifier c'est quelque chose de juste ou pas le reste c'est à chacun de voir bon du coup est ce que j'en étais ah oui j'en étais ah oui ma cambo matali tribalisme on a l'air moulouba ou l'ingue ben moulouba ou l'ingue ben moulouba ou l'ingue ben moulouba t'a comment ça va se faire faire, mouba ou l'ingue ben moulouba ou l'ingue ben moulouba ou l'ingue bon nous avons comme la commissaire d'état de l'ingue j'en étais Nous sommes décidés, mais nous sommes en paix. Nous sommes en paix sans amis. En novembre, en décembre, nous sommes responsables politiques de cause de la commissaire d'État, secrétaire d'État, de cause de la PDG. Nous sommes en paix d'entreprise d'État. Nous sommes en paix deux mois pour que chacun se mette en règle. Nous sommes en paix, le cadre de l'État. Nous sommes en paix. En novembre, en décembre, nous sommes en paix. Nous sommes en paix depuis juin 1985. C'est en juin 1986. Il y a des gens qui ont été contrôlés à partir de janvier. Il y a des directeurs financiers, directeurs personnels, administratifs, etc. Il y a des gens qui ont été prêts. D'accord. Il y a des gens qui ont été prêts. Les commissions parlementaires sont prêts. À partir de janvier, il en sera ainsi. Je suis fatigué. C'est-à-dire que quand Mobutu est arrivé et qu'il a pris le pouvoir, il a instauré quelque chose. C'est-à-dire un système où il a pris des gouverneurs pour diriger les provinces. Il a pris des gouvernants. Par exemple, je ne sais pas moi, Kassaya pour aller gouverner. Il faut aller diriger une autre province. Je donne des exemples. Tu prends un Congo pour être gouverneur au Katanga. Tu prends un Katangé ou un ceci-cela pour être gouverneur chez les Bashi. Il les a tous mélangés. Et son projet, c'était en fait que, où que tu ailles au Congo, tu te sentes chez toi. Il disait... Je n'entends pas la langue. Papa Bo, Moko, Mama Bo, Moko et Kolobo, Moko. Ce qui a fait qu'on est sorti du Congo. On est devenu le Zahir. Et ça a créé une unité nationale. Pour la première fois, en fait, en 100 ans, il y avait une unité nationale dans ce territoire. Ce qui fait que les gens se sont déplacés, etc. Tu pouvais te sentir à l'aise, quelle que soit la province où tu vas. C'est ainsi qu'on est tous mélangés. Moi, par exemple, mon père est Mokongo, ma mère est Mouluba. Dans le groupe Alitalinga, on a un Mokongo qui a épousé une Mouluba, etc. On est tous mariés, etc. On a tous des membres de différents groupes dans nos familles. Ce qui fait que ça rend très difficile le tribalisme. Parce que si tu décides maintenant que... Supposons que le tribalisme, tu décides maintenant... Moi, par exemple, je décide d'être anti-Luba. Ce n'est pas possible. Je suis à moitié Louba. Si, par exemple, ce membre de notre équipe qui décide d'être anti-Luba... Ce n'est pas possible, sa famille Louba. Si on décide d'être anti-Mokongo, anti-ceci, cela, anti-ceci... On se retrouve toujours à un moment où tu es contre quelqu'un de ta famille. Donc, ça ne marche pas vraiment. Ce n'est pas dans la culture congolaise. Ça l'a été certainement avant, il y a 60 ans. 67 ans. Mais ça ne marche plus parce qu'il y a eu la période du Zahir. Et durant ces 32 ans de Zahir, plus les 22 ans de Congo, République Démocratique du Congo... Ce peuple, finalement, a appris à se voir comme un seul peuple. On était Zahirois. On est devenu République Démocratique du Congo, etc. Et donc, il y a eu une unité. Il y a eu une unité nationale. Et cette idée-là de... Papa beau... Mon co... Mon co... École beau... Mon co... Et Ticali s'est resté. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc... C'est ça qui me paraît bizarre. Donc, d'où est-ce que ça peut venir alors cette histoire des tribalismes ? Et là, j'ai commencé à chercher. Et j'ai repensé un peu à la situation en Belgique. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? En Belgique, on a aussi un peu cette situation-là. Vous savez, en Belgique, il y a deux tribus. Il y a les Wallons et les Flamands. Et les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas pour certaines raisons. Les Wallons, avant, étaient les plus riches. Il y avait une espèce d'exploitation. Ensuite, quand les Wallons ont perdu leur fortune, les Flamands sont devenus les plus riches, etc. Ils avaient une économie de service. Alors que les Wallons avaient une économie plutôt basée sur le charbon. Les Flamands ont pris le plus de pouvoir dans le pays et ont commencé à, petit à petit, chercher à diviser le pays. Le pays était uni. Ensuite, c'est devenu un état fédéral. Et peut-être que plus tard, ce sera deux pays différents. Mais bon, ça fait 20 ans, 25 ans quasiment, que je suis dans ce pays. J'habite à Bruxelles. Jamais je n'ai vu un Flamand me dire « Non, voilà, ça veut partir, etc. » Pourquoi ? Et même quand on entend parler de ça, quand on entend les gens parler de ça, ils ont toujours tendance à blâmer un seul groupe de personnes. Les politiques. C'est toujours des politiques qui blâvent. Et même, j'ai envie de dire, au Congo aussi, c'est pareil. Le tribalisme n'est pas arrivé il y a deux ans. Mais il y a deux ans, il y a eu quelques perturbations politiques. Je ne veux accuser personne. Mais il arrive effectivement que souvent, des changements politiques amènent certaines stratégies qui, malheureusement, font beaucoup de mal aux gens. Et c'est sur ça que je veux attirer l'attention. Je veux, en fait, qu'on cesse de créer des antagonismes les uns avec les autres et qu'on se mette un peu à réfléchir par soi-même. Sommes-nous vraiment tribalistes ? Toutes les informations dont on entend parler, un tel, oui, il est mort. Oh non, c'est certainement parce qu'il avait, certainement parce qu'il était au Congo, au Moulouba, etc. Oh, si on a tué, c'était pour ceci, cela. S'il s'est fait insulter, c'était pour ceci, cela. Où on entend parler de choses, ça et là. Il faut qu'on s'arrête pour analyser les informations. On se demande si vraiment ce qu'on nous dit est vrai. Qui nous dit ça ? Et quel intérêt cette personne a à nous faire croire telle chose plutôt qu'une autre ? Et à partir du moment où on fait ça, à partir du moment où on se renseigne en suivant tel ou tel analyste politique, en comparant les informations, etc. On se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est ça que je voulais dire. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous aimez le Congo, les Congos, avec une partie Angola et Centrafrique, leur on parle Lingala. Si vous avez envie d'apprendre Lingala, suivez-nous sur la page Facebook Litel Lingala et inscrivez-vous aussi sur notre site Litel Lingala.com. On a des cours en vidéoconférence. On a des cours en podcast. Allez là-bas, vous aurez toutes les informations. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour notre réflexion. Tout mal à l'année ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...